Une simulation glaçante montrant Londres frappée par une arme nucléaire est apparue sur une télévision russe comme une menace terrifiante de Vladimir Poutine. Elle éclate au-dessus de Westminster, montrant la boule de feu s'élevant au centre de Londres, dans une vidéo animée. Les bâtiments sont détruits et un nuage en champignons s'élève dans le ciel au-dessus de la capitale britannique. Le palais de Buckingham, la City, The Shard et certains des plus grands lieux d'art et de culture au Royaume-Uni sont montrés se transformant en cendres. Alors que l'explosion se propage, le clip a un panneau rotatif estimant combien de personnes mouraient à cause de la décision de Poutine. En fin de compte, environ 850 000 personnes seraient vaporisées et 2 millions seraient déblessées par une bombe de 750 kilotonnes. 450 000 autres personnes mourraient bientôt des brûlures, des blessures et des radiations, portant le nombre de morts à près de 1,25 million. Le clip a été diffusé sur une chaîne de télévision de propagande pro-Poutine et semble être le dernier mouvement pour effrayer la Grande-Bretagne afin qu'elle n'autorise pas l'Ukraine à lancer des missiles Storm Shadow en Russie. La vidéo présentée commence par menacer, imaginez un instant que l'impensable se produise. Le commentaire avertit les téléspectateurs. Après l'explosion, une boule de feu aussi chaude que le soleil s'étend rapidement atteignant un rayon de 950 mètres.